Pour ce premier exo, je sépare mon escalier en deux Donc je fais une édition de moitié d'escalier Puis je retourne cette moitié d'escalier Et je réinitialise l'escalier en entier Tout ça en un saut Si j'arrive à le faire plusieurs fois d'affilée Je peux ensuite passer à un autre exercice Ce deuxième exercice c'est quelque chose qu'on fait régulièrement en game Pour pouvoir tirer sur un adversaire qui se situe en dessous de nous Et se rattraper avec un sol pour ne pas tomber et ne pas perdre sa hauteur Donc c'est un exercice assez facile mais qui demande un petit timing Donc je fais toujours l'effort d'en faire un peu avant d'aller jouer Ensuite on se retrouve pour un exercice assez facile Avancé en ayant une cover Donc tout simplement des escaliers mûrs Il faut faire attention à ne pas mettre le mur devant soi Je pratique quand même juste avant d'aller en game Pour être sûr de pouvoir avancer vers mes adversaires avec une cover efficace On se retrouve pour un petit exercice de répétition d'édition Donc ouvrir les pyramides pour former un tunnel Donc c'est pas une édition qu'on effectue régulièrement Cependant ça permet vraiment de pouvoir travailler une mécanique de répétition Donc c'est vraiment pour s'entraîner à répéter un mouvement Donc dans un premier temps on peut ouvrir le tunnel Et du coup dans un deuxième temps on peut aussi s'entraîner à réinitialiser les structures En fermant tout le tunnel Donc en courant bien évidemment L'objectif c'est toujours de faire l'exercice en courant On va maintenant passer à des retournements d'escaliers assez basiques Donc tout simplement des escaliers mûrs qui sont dans le mauvais sens Et en courant je les retourne pour pouvoir justement traverser le parcours Et ne pas être bloqué par les mûrs Dans la continuité de l'exercice précédent On peut du coup travailler aussi les éditions Donc tout simplement en traversant les escaliers mûrs Grâce aux éditions tout en courant Donc un très bon exercice pour travailler la fluidité de cette édition Avant d'aller en game Dans le même principe que tout à l'heure avec le pompe-sol pour se rattraper Donc ce coup-ci on va travailler le pompe-édition Donc lorsqu'on a bloqué quelqu'un avec son sol et sa pyramide Pour pouvoir éditer rapidement pour pouvoir lui mettre un coup de pompe Donc voilà, en faire quelques-unes jusqu'à ce qu'on ait vraiment le sentiment d'être fluide Donc voilà, ouvrir un carré ou deux carrés Donc vraiment voilà, essayez de travailler Si vous bloquez un adversaire en dessous de vous Pour pouvoir éditer rapidement et lui mettre un coup de pompe Donc on se retrouve maintenant pour un exercice très connu Donc les 90, donc travaillez ces 90 Essayez d'en faire jusqu'à hauteur max Donc enchaînez 3 90 Puis ne pas oublier de mettre un escalier pour ne pas subir l'essoufflement du saut Donc là j'ai mis des pyramides en plus pour pouvoir m'entraîner à éditer Cependant voilà, vraiment bien travaillé ces 90, n'hésitez pas à en faire plusieurs fois jusqu'à hauteur maximum Pour essayer vraiment d'être le plus fluide possible et de vraiment avoir un bon timing sur le saut Donc voilà, lorsque vous vous sentez fluide vous pouvez donc arrêter et passer à un exercice suivant Ensuite on attaque un exercice un peu plus complexe Donc éditer un sol et une pyramide ou tous les escaliers en courant Donc sans s'arrêter bien évidemment Donc c'est un exercice qui demande un peu de maîtrise Mais qui permet, voilà c'est vraiment une édite qu'on fait régulièrement en game Donc ça permet vraiment de pouvoir être fluide et de ne pas la louper Donc cette édite est principalement utilisée par exemple pour sortir de son carré une fois qu'on sait boxer Donc rapidement reprendre la hauteur sur l'adversaire Donc voilà, un très bon exercice à faire mais qui demande un petit peu de maîtrise Donc ensuite on se retrouve pour un exercice d'édition Donc créer une tour et s'entraîner à descendre dans sa tour Donc ça demande d'éditer un escalier et un sol le plus rapidement possible Donc c'est quelque chose qu'on fait très souvent partie N'hésitez pas une fois en bas à vous entraîner à remonter Donc pensez à l'essoufflement du saut Donc lorsque vous avez l'essoufflement du saut tous les trois sauts Vous pouvez éditer les deux carrés pour assurer de ne pas rester bloqué dans le sol Donc c'est un très bon exercice qui vous permet d'apprendre à descendre rapidement d'une construction Mais aussi à pouvoir remonter On finit donc ensuite par un exercice assez simple Donc c'est faire un double escalier sans avoir un mur derrière Donc à partir du sol directement Donc ça demande juste de pouvoir avoir le bon timing pour passer sous son escalier Donc c'est pas quelque chose de très complexe Mais qu'il faut aussi travailler pour pouvoir lancer des doubles escaliers très rapidement en partie après Même si vous n'avez pas de construction derrière vous pour accrocher le double escalier de base